Camarades membres, nouvellement reçus, vous avez librement consenti d'adhérer au parti qu'on les travaille, car vous estimiez que l'heure était arrivée de faire partie d'une véritable famille politique. Cette conséquence, nous la devons à la stricte et scrupuleuse observance des statuts et du réglement intérieur, du parti qu'on les travaille, et surtout à un homme qui a toujours été à la tête de ce parti, j'ai cité le camarade Denis Sassou Nessou. C'est pourquoi, dès cet instant, le parti exige de vous disponibilité, fidélité et constance afin que nous fassions route en toute harmonie. Prise de conscience permanente des engagements, pris ici et sans cesse renouvelé, notamment dans le respect strict de l'éthique de membres du parti et de la discipline du parti, car dans son environnement immédiat, le membre du parti se doit d'inspirer le respect et l'admiration de son entourage par son exemplarité. Camarades nouveaux membres reçus, chers responsables des organes à tous les niveaux, la tâche n'est pas difficile. Elle est simplement et justement exaltante. Voilà pourquoi il nous faut encore mieux nous organiser, perfectionner nos méthodes de travail afin d'optimiser davantage notre espace de gestion et renforcer la collaboration entre les militants et les organes de base et intermédiaire. Notre bilan positif laisse néanmoins entrevoir quelques limites qu'il faille corriger afin de s'inscrire indéfiniment dans la mémoire collective des Congolais en général et des Conténégrins en particulier. Je formule à tous mes voeux de santé, de paix et de prospérité que l'année 2019 soit pour chacun et pour tous une année placée sous le signe positif de la lutte contre les antivaleurs. Bonnes et heureuses années 2019 ! C'est parti !